Plopsangamate, Dofus possède depuis un petit moment 18 classes et c'est d'ailleurs la plus grande période de temps sans nouvelles classes que nous vivons actuellement et cela pour plusieurs raisons. Les variantes ont refondu le système de sort et il y a eu depuis un focus pour essayer de les corriger au fil des équilibrages, pas toujours concluant. Beaucoup jugent maintenant que le nombre de classes est suffisant avec un équilibrage relatif mais parce qu'on peut toujours faire plus et au final qu'est-ce qu'une classe de plus dans cet équilibre ? On va s'intéresser à la future classe majeure du jeu, les Crocodiles. Depuis le Dofus et Ben, les Crocodiles sont revenus dans la lumière, on a eu toute une construction de leur univers, croyances et plusieurs zones leur étant dédiées. On est loin des bêtes monstres des marécages que l'on avait avant et on sait maintenant que plusieurs civilisations existent que ce soit sur Crocus-Co, l'Ile d'Orado et ailleurs, notamment dans l'archipel des écailles. De nouvelles histoires peuvent être facilement racontées notamment au travers de l'héliocalypse pour justifier par exemple un seau ou une anomalie temporelle engendrant la montée d'un dieu Crocodile au Panthéon. En plus d'une bonne présence dans le lore, on remplit des conditions similaires aux Zulginac et aux Zupermage, se remettant au cœur des quêtes au fil des mises à jour avant leur introduction. J'ai vraiment l'impression que l'idée était d'ajouter les Crocodiles avec le Dofus Ulbis slash les 15 ans mais que ça n'a pas été retenu par manque de temps ou parce que l'équilibrage était vraiment trop instable. Le lore. Comme mentionné plus tôt, j'aimerais mettre en relation les Crocodiles, Crocus-Co et l'Ileucalypse via les anomalies temporelles. On pourrait même imaginer que la classe arriverait avec une refonte de la future même si on peut toujours rêver là-dessus. Grossièrement, on aurait des migrants temporels qui arriveraient sur Crocus-Co via les failles temporelles et se mettraient à développer leur propre culture. Le temple pourrait être sur l'île ou au niveau des marraquages d'Amagna pour être plus proche de l'Astrubé, avec une refonte de la zone au passage. Vient à l'heure la question du dieu. Dans qui les Crocodiles porteraient leur foi ? Après la balance cosmique et un dieu qui n'existe pas encore, je propose une fausse interprétation soupçonnée de paradoxes temporels. A l'époque d'origine des Crocodiles, Crocoburio est une lointaine légende, futur ou passé d'ailleurs, il y a possibilité de faire une petite ambiguïté là-dessus. Il est présenté comme un héros d'une grande vaillance et la figure clé du peuple. Cependant, comme on le sait, ce n'est pas vraiment le cas. En apprenant les détails autour de la vie du fils du dragon noir, les Crocodiles ont donc considéré qu'il ne s'agissait pas du héros de leur légende et choisi de continuer à vénérer la version prêchée de Crocoburio. Ceci ajouté avec un soupçon de paradoxe temporel, puisqu'ils écrivent la légende qu'ils vénéreront plus tard. On a ici un faux dieu dérivé de l'image parallèle de Crocoburio, donc Crocoburio n'est pas le dieu des Crocodiles, mais a permis de créer une entité imaginaire vénérée par le peuple. Ce dernier n'a donc pas de représentant dans l'Inglorium et n'en aura peut-être jamais, mais par la foi commune envers une image idéalisée, les Crocodiles ont réussi à créer une structure cohérente assimilable à un dieu. Et au final, qui sait, peut-être que ce héros est réel et arrivera un jour ? Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est compliqué, ta gueule c'est magique et pour le coup c'est pas la faute de repos. Enfin, si on considère que les anomalies sont de la faute de repos, donc c'est plus ou moins de la faute, enfin le gameplay. Parlons bien évidemment du plus intéressant. Pour ceux qui l'ayant remarqué, cette vidéo est une adaptation de la proposition que j'avais fait il y a quelques années. A l'époque pour les Oginac, puis recyclé et remasterisé pour les Crocodiles. J'en suis assez fier, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, et eu le temps de tout peaufiner pour que cela soit vraiment parfait. La mécanique principale de la classe est un fonctionnement très largement dérivé de flèche luminante. Ou est-ce que flèche luminante est une dérivation de ma proposition de l'époque ? Le mystère reste entier. On appellera cette faculté à faire rebondir des sorts, des liens. Ils se forment en lançant certains sorts, mais avec des restrictions communes pour éviter d'avoir une classe qui ne fait que du full sort en zone. Le fonctionnement est bien sûr différent de flèche luminante, avec une dégressivité de la portée et des effets à chaque rebond, plutôt qu'une augmentation. Prenons par exemple un sort en le lançant sur une cible. S'il y a une autre cible dans un rayon de trois cases, elle subira 90% des effets du sort. Si deux cibles sont exactement à la même distance de la première cible, elles subissent toutes deux 85% des effets, histoire de pas donc plus rendre le sort trop abusé dans des grosses zones. S'il y a encore une autre cible dans un rayon de deux cases autour de la ou des deuxièmes cibles, elle subit 70% des effets du sort. L'efficacité baisse ensuite de 20% par rebond. Le rayon pour déterminer d'autres cibles quant à lui diminue de 1 au bout de 4 rebonds, pour passer à 1. Le lien s'arrête quand les effets atteignent 0%. Certains sorts ont des effets ne pouvant être de pourcentage, comme par exemple le retrait PM, dans ce cas là leur réduction est alors précisée. En autre détail, les liens ont besoin d'une ligne de vue pour se propager, et la première cible n'est pas considérée comme un rebond. Le crocodile sera donc très puissant avec beaucoup de monde à côté de lui, que ce soit adverse ou allié. En effet, les alliés propagent les liens destinés aux ennemis, sans en subir le malus, et vice versa. La portée n'est pas réduite sur un rebond allié, mais les effets du sort sont bien diminués. La pire faiblesse du crocodile n'est tout autre que lui-même. Son jeu en équipe force les alliés à se rassembler et à former des zones qui pourront être exploitées par les ennemis, posées dans des cras ou des crocodiles par exemple. Notez aussi que je n'ai pas délaissé le jeu en solo pour autant. Le crocodile possède une voie alimentaire dépourvue de liens, et plusieurs sorts sont viables sans l'utilisation de liens. D'ailleurs, la classe possède une invocation centrale pour son jeu. Le totem ou la figure, ça dépend. Ouais, on est d'accord, c'est quand même proche d'un autre sort qui existe déjà en jeu, mais je tenais vraiment à voir un fonctionnement comme ça. Ces deux objets sont statiques et se posent pour 4 ou 2 PA. Ils sont variantes l'une de l'autre. Si un lien passe par le totem, ses effets et sa portée ne sont pas réduits. De plus, le totem active les effets, selon le sort, dans une zone cercle de deux cases autour de lui. Des dégâts sur un ennemi, des soins sur un allié, du retrait, etc. Certains sorts du crocodile peuvent également être directement lancés sur le totem pour activer des effets spéciaux. Il est comme pour le lapinot possible de relancer le sort pour déplacer le totem, mais ce n'est possible qu'une seule fois avant le retour de la relance du sort. La figure est une version plus légère, avec un intervalle et un coût en PA plus faible. Cependant, le crocodile a moins de portée pour la placer, 3 au lieu de 6, et les effets ainsi que la portée des liens subissent bien une réduction en passant par la figure. Bon, là je vais vous baser quelques exemples supplémentaires pour que vous compreniez bien comment fonctionne ce totem et comment fonctionnent les liens. Prenons premièrement disque lunaire. C'est un sort qui retire de la PO en lien. Il retire 3 PO de base, et ce retrait passe à 2 à partir de 2 rebonds. Puis, il passe à 1 à 4 rebonds, et ne retire plus le lien à partir de 5 rebonds. Pour un exemple sur le totem, prenons préservation antique. Il applique un bonus de bouclier pour 2 tours en zone autour du crocodile. Ce bonus est calculé en fonction du nombre de rebonds qu'aurait causé un lien à partir d'une cible alliée ou inie. Outre cela, si le sort est lancé directement sur le totem, il applique le gain de points de bouclier en zone autour de lui. Globalement, pour bien vous donner une image mentale, prenez ça comme un rayon laser, ou de waifu pour être leur friendly. Ce rayon traverse les cibles et, au fur et à mesure, sa puissance diminue car il traverse des gens. Par contre, sur un totem qui renforce et diffuse ce rayon, il ne faiblit pas. Variante et sort. Ce serait indigeste de vous balancer tous les sorts un par un en sachant qu'il y en a 40, je vous invite donc à consulter la liste complète via le sujet forum que j'ai linked dans la description. J'ai néanmoins quelques commentaires à vous faire sur l'organisation du placement des sorts, car j'ai vraiment bossé dessus, et j'en suis un peu fier. Chaque voie élémentaire possède 6 sorts avec 5 utilisables en même temps. C'est un exercice de création extrêmement difficile et ce placement est un ensemble de compromis. Chaque voie élémentaire possède des sorts avec une variante de chaque autre élément. Chaque voie élémentaire possède un ensemble de sorts de 3, 4 ou 5 pa. Aucune voie élémentaire n'est de variante en tant que sort utilitaire. La classe possède aussi 2 sorts multi-éléments ou alors frappants dans le meilleur élément du lanceur, variante de sort de soin. Cela permet de choisir vraiment entre un confort de dégâts ou de soutien. J'ai évidemment aussi pas oublié bas niveau. Au niveau 100, le crocodile possède ainsi 3 sorts de chaque élément, un sort de soin, un sort multi-éléments et 8 sorts utilitaires. Pour reparler des voies élémentaires plus en détail, elles ont chacune un rôle et un archétype bien déterminé. R, c'est la voie de l'entrave. Le crocodile peut retirer un peu de PO, de PM, de critique et aussi de voler de la vie, au coût de quelques dégâts et d'une efficacité globalement moins bonne par rapport à d'autres classes de retrait. O, voie de la distance. Le crocodile peut se reculer ou repousser des ennemis et a accès à un kit lui permettant de poser des dégâts, en lien ou non, à très longue portée. Ter, afin de favoriser le jeu solo, cette voie n'utilise que peu ou pas le principe de lien. C'est une voie de courte portée, davantage orientée Damage Dealer, avec pose d'érosion et rapprochement des ennemis. Feu. Voie du soutien, avec possibilité de soigner et de booster très très légèrement ses alliés. Rien de fou, c'est pas vraiment le but de la classe. Au niveau de ses possibilités, je dirais que le crocodile est un anti-Ouginac. La classe est identiquement très complète, mais ne permet pas le focus d'une et une seule cible facilement. Pour revenir au sort, leurs noms ont des origines assez variées et je me suis beaucoup amusé là-dessus. Par exemple, chaque voie élémentaire est associée à sa propre espèce de reptile. Il y a aussi des relations avec les mythes égyptiens et la vénération divinité, disque préservation antique, danse du lien, etc. Vous retrouverez aussi des petits jeux de mots balancés ici et là, comme croque-monsieur et croque-madame, ou clad et embranchement. Quelques sorts utilitaires et élémentaires. Outre les bases que j'ai établis via le tableau des sorts, j'aimerais tout de même vous présenter quelques créations. Lien tangible, c'est la variante de chamainerie. Il coûte 3 PA et un intervalle de relance de 5 tours. Il est lançable en ligne infinie, sans ligne de vue et uniquement sur un allié. L'allié ciblé sublire à 10% en plus des effets du sort du crocodile pour le tour du crocodile. Le sort invoque des liens qui sont des entités statiques entre le lanceur et l'allié, propageant les liens d'autres sorts vers l'allié si ces sorts sont lancés sur une des entités. Pour éviter que ce soit trop OP, les entités statiques invoquées ne déclenchent pas les pièges ou d'autres éléments du terrain. Le crocodile, en frappant une de ses entités, peut inverser sa position avec celle de l'allié. Bien évidemment, ce sort peut paraître très puissant, mais je vous rappelle que les liens disparaissent à la fin du tour du crocodile et ne peuvent pas être utilisés en retour par l'allié. Aussi, lien tangible ne peut pas être lancé sur les invocations, dont le totem. Camombo, variante de gavial. Le sort coûte 4 PA, à une portée de 3 non modifiables, 2 lancés par tour et un taux de coup critique de 15. Il inflige des dégâts hauts en lien, donc vous remarquerez que sa portée est très faible pour un sort de la voie haut, mais c'est parce qu'il y a une petite spécificité. En effet, chaque rebond augmente la portée du prochain lancé du sort pour 2 tours, avec un cumul de 10, ce qui fait qu'en fait on peut atteindre une portée jusqu'à 13 PO, et ce non modifiable. L'acération, variante de sang-froid. Le sort à une portée de 1 à 3, coûte 4 PA, possède 2 lancés par cible, une zone croix diagonale de 1 et un taux critique de 15%. Il inflige des dégâts terre et pose 15% d'érosion pour 2 tours, avec un cumul de 1. Bien évidemment, l'érosion est désengoutable. Ce sort possède des effets spécifiques si lancé sur le totem. Il inflige ainsi des dégâts terre en zone et des dégâts neutres supplémentaires en fonction des points de vie érodés sur les cibles. Croix mortelle, variante de queue caramée. Le sort coûte 4 PA, à une portée de 1 à 5 non modifiable, 2 lancés par cible et n'est pas désengoutable. Il inflige simplement des dégâts terre, mais bien évidemment il y a une petite mécanique derrière. De base, le sort n'est pas en lien. Cependant, le nombre de rebonds du sort et les dégâts sont augmentés à chaque lancé pour 2 tours. Le sort se booste donc au fur et à mesure de ses lancés. Sur le totem, il augmente le nombre de rebonds et les dégâts en boursant 2 PA à chaque lancé. Frénésie, variante de saisie repentante. Il coûte 5 PA à une portée de 3 à 6 non modifiable et avec ligne de vue, 2 lancés par tour et un taux de coût critique de 20%. Le sort inflige des dégâts feux par lien. Son coût est réduit de 1 au prochain lancé si un rebond a été effectué. Il est encore réduit de 1 si c'est un allié qui a propagé le sort. S'il transite par un totem, il inflige des dégâts en zone et tous les alliés gagnent 1 PA pour un tour. Voilà, c'est tout pour ma petite idée de classe. N'hésitez pas à me proposer vos idées de classe ou d'amélioration en commentaire. Pour les Dofus Concepts, je prévois d'en faire plus régulièrement avec un objectif de 1 par mois. On se retrouve donc bientôt pour d'autres idées de game design autour de Dofus. C'était DangleMate, salut !